Bonjour, bonjour, bon dimanche. Aujourd'hui on va parler de pas mal de choses, des grosses sorties, une énorme sortie, une énorme sortie. Batman et le Joker, The Deadly Duo, le duo mortel, scénarisé et dessiné par Marc Silvestri et avec des couleurs de Harif Prianto, que je ne connaissais pas. Donc c'est du DC Black Label, ça coûte quand même 5$ aux Etats-Unis pour le premier chapitre. Quand est-ce que va sortir le second chapitre, Mystère et Boules de Gomme ? C'est donc Marc Silvestri qui revient au dessin et en plus de ça sur du Batman. Moi Marc Silvestri, je suis extrêmement client depuis que je suis plus jeune, depuis que je l'ai découvert dans les X-Men, puis dans Cyberforce, dans Wolverine. Dans Wolverine, il était tellement bon. Et donc là, c'est Batman qui va devoir se coltiner le Joker pour résoudre une enquête. Je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai pas encore lu, je ne vous dirai pas ce que j'en ai vraiment pensé. On en parlera sans doute un peu plus quand il y aura plus de chapitres. Pour l'instant, je ne suis pas fan du trait sans ancrage. Je préfère toujours, là c'est vraiment du crayonné, je préfère toujours quand il y a un encreur derrière. Mais ça reste plutôt cool et quel plaisir de retrouver Marc Silvestri. Je suis allé rendre visite à mes amis de chez AstroCity exprès pour aller le chercher, pour vous le montrer aujourd'hui. Parce que je ne pouvais pas ne pas le montrer. Il sortait cette semaine. C'est quand même un événement ou quoi le truc ? C'est trop bien. Je suis tellement content. J'ai l'impression qu'il y a un vernis sélectif. Mais en fait, si, il y a un vernis sélectif. C'est tellement beau. Mon dieu. Je reviens dans les années 90. J'ai envie de caresser cette couverture. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Et donc, quand je vous dis retour dans les années 90, je ne rigole pas. Parce qu'il y a aussi ça qui est sorti cette semaine. Croche-Gène Days. Chez Marvel. Et pas chez Croche-Gène. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Croche-Gène, je vous avais fait une vidéo dessus pour vous expliquer ce que c'était. Il y a eu plusieurs titres qui ont été édités en France. Chez CEMIC. Sous l'impulsion de Thierry Mornet qui maintenant est chez Delcourt. En fait, Marvel avait racheté la marque Croche-Gène et les comics qui ont découlé de cette maison d'édition. De quand ça datait Croche-Gène ? De quand ça datait Croche-Gène ? Je ne sais plus. Bah, 2000. Donc, ce n'est pas les années 90. Je dis une connerie. Et donc, ils ont racheté les droits. Et il semblerait que... Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas vérifié. J'aurais dû. Vous me confirmerez dans les commentaires. Il semblerait que Marvel pouvait perdre les droits, là, incessamment sous peu, parce qu'ils n'ont jamais utilisé la marque Croche-Gène. Donc, en urgence, ils ont sorti ce fameux Croche-Gène Thaise qui est quand même vendu 8,99$. C'est quand même pas mal. C'est un gros pavé. C'est un gros pavé. À l'intérieur, il y a, hop là, Mystique numéro 1, Sigil numéro 1, Ruse numéro 1 et Sojourn numéro 1. Donc, c'est une sélection. Ce n'est pas parmi les premiers titres. Il me semble que Ruse est arrivé après les autres. Il n'y a pas Saiyan, par exemple, qui avait vraiment révélé Jim Chang dans son style graphique, qui avait complètement changé. Et donc, il semblerait que ça, ça soit sorti juste pour que Marvel ne puisse pas perdre, ne perde pas les droits sur la marque Croche-Gène et sur les titres qu'il y a dedans. Moi, je me suis demandé, quand ça a été annoncé, Croche-Gène Thaise, est-ce que ça va être des histoires inédites ? Alors, la couverture, a priori, c'est une couverture inédite. Mais tous les numéros à l'intérieur, ce sont des numéros qu'on a déjà connus, qu'on a déjà vus. Ce sont juste les numéros 1 de titres qu'on avait, genre Mystique 1. Ben voilà, moi, j'ai l'édition Sémique qui était sortie à l'époque. Sojourn, c'était dans Croche-Gène Universe. Et donc, cette formule où on vous claque 4 numéros de 4 séries différentes dans un seul volume, ça rappelle à la fois ce que nous, on a connu dans les années, donc début 2000, sur Croche-Gène Universe et Croche-Gène Spécial, je crois que ça s'appelait l'autre, où vous avez plusieurs séries, là, il y en avait trois à l'intérieur, vous aviez plusieurs séries réunies dans un seul numéro. Donc, c'est une formule à l'européenne, à la française même. Mais ça rappelle aussi ce que faisait Croche-Gène. Donc, Croche-Gène, quand ils sortaient leur volume, leur numéro en floppy, à l'unité, en chapitre par chapitre, au bout d'un moment, ils sortaient également des sortes de TPB où vous aviez plusieurs numéros 1, plusieurs numéros 2, plusieurs numéros 3, un peu comme ce que fait Marvel aux Etats-Unis pour Reign of X et compagnie. Donc, est-ce qu'il y aura un numéro 2 ? Parce que là, c'est écrit numéro 1. Est-ce que je continuerai ? Parce que là, j'ai voulu le prendre pour en parler en vidéo. Et aussi pour l'événement, parce que je veux dire, le Croche-Gène qui ressent en floppy, c'est plus ou moins floppy. Pour moi, c'est un événement, puis je voulais le prendre. C'est bon. Qu'est-ce que c'est beau ? Brandon Peterson, quel régal ! Quel régal ! Puis, c'est des bons trucs. Ce jour, on est mystique. C'est vraiment des très bonnes séries. Russe, j'étais un peu moins fan, mais c'est plutôt joli. Seagull, par contre, je n'aimais pas trop. Mais voilà, je vous l'ai marqué coup, je l'ai pris. On verra si je prendrai la suite. Si c'est toujours 9 dollars à chaque fois, ça fait un peu chier. A voir combien de numéros vont sortir, combien Marvel va sortir du numéros. Il faut dire qu'en France, on n'a pas eu la totalité des séries, mais bon. Des numéros. Mais bon. Donc ça, c'est sorti également cette semaine, aujourd'hui. Enfin, mercredi. Non, on n'est pas aujourd'hui. Au moment où j'enregistre, on est vendredi. Donc c'est sorti cette semaine. Sorti cette semaine également, Reign of X, vous venez de le voir, c'est le dernier numéro de Reign of X en VF. Ensuite, on passera à Destiny of X, mais entre-temps, entre les deux, il y aura X-Live and X-Death of Wolverine, qui est ici. Donc là-dedans, vous avez New Mutants 24, Marauders 27, Marauders Annual 1, Secret X-Men 1 et X-Men 8. Donc c'est la fin de Reign of X. Voilà. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je suis plus intéressé par la lecture de X-Live and X-Death of Wolverine. Donc là, il y aura deux numéros sur celui-ci, avec Benjamin Percy, Joshua Cassara, Federico Vincentini, qui revient sur l'histoire de Wolverine, ses origines, machin, il y a Omega Red et tout. Celui-là, je suis plutôt curieux de le lire, alors que les Reign of X et compagnie, je les survole plus que je les lis vraiment. Là, celui-là, je pense que je vais vraiment plonger dedans. Donc il y aura deux numéros pour celui-ci, qui était sorti en édition normale et en édition collector. Édition collector en couverture dure, avec un Wolverine dessiné par Adam Kubert, et un effet doré sur le personnage de Wolverine. Pareil, il y a eu une édition collector pour Reign of X, mais il y en a à chaque fois. Donc, Reign of X, ça se termine. Wolverine, deux numéros, et ensuite on passe à Destiny of X. Il y a eu Inferno aussi, récemment. Donc ça, c'est sorti chez Panny cette semaine. Je ne vous ai pas dit ce qu'il y avait à l'intérieur du Wolverine, là. Il y a les épisodes X-Lives of Wolverine 1 et 3, et X-Death of Wolverine 1 et 2. Sorti chez iComics de The Last Rowling. The Last Rowling. Enfin, ça arrive, je crois, la semaine prochaine. J'ai eu la chance de le recevoir un petit peu en avance. Je ne suis pas lecteur des Tortues Ninja. J'ai essayé de m'y mettre récemment. Je comprends que ça plaise, mais ce n'est pas mon délire. Par contre, The Last Rowling, c'est une histoire hors continuité, donc je n'ai pas besoin d'avoir lu tout ce qui s'est fait avant sur les Tortues Ninja. C'est l'histoire de la dernière Tortue. Je ne l'ai pas encore lu également, il va falloir que je me plonge dedans. Mais le trait, je le trouve hyper classe. Il y a plusieurs dessinateurs différents dedans. C'est scénarisé par Eastman & Laird, qui sont les créateurs originels des Tortues. Il y a plusieurs dessinateurs différents, mais il y a plusieurs pages au feuilletage qui m'ont fait dire « Ouais, si, ça a l'air plutôt cool. » Donc ça, je vais vraiment me plonger dedans, et puis on verra ce que ça donne. Et surtout, le fait que ce soit une histoire indépendante, ça me parle. Et j'ai vraiment envie de me lancer dans ce numéro. Je ne sais pas quel est le prix exactement, j'ai envie de dire 19 euros, j'espère que je ne dis pas de conneries. Donc ça sort incessamment sous peu chez iComics. Remarquez la qualité de fabrication avec ce vernis sélectif. La couverture, elle est très classe. Vraiment du bon boulot de chez iComics. Autre bon boulot, on en parlera après. Et Sleeping Beauties. Alors je ne savais pas que le livre de poche faisait des comics maintenant. C'est nouveau ça. C'est nouveau. Donc le livre de poche. En fait, le livre de poche, ils ont tous les droits sur Stephen King, donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont récupéré ce Sleeping Beauties, scénarisé à la fois par Stephen King et Owen King. Dessiné par Ryu Wooers. Je ne sais pas qui est la personne. Non, c'est adapté par Ryu Wooers. Tiré du livre de Stephen King et Owen King. Ah voilà, à la base c'est un bouquin. Pardon, je suis largué. Dessin de Alison Samson. Et c'était édité aux Etats-Unis par IDW. Et là, ça a été traduit en France par Laurent Kessy, qui est donc le scénariste de Mundus, sorti chez 404. Tiens, il y a une variante cover de Pitch Momoko à la fin. Pitch Momoko, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a eu Demon Days qui est sorti cette semaine, à la fois en édition simple et en édition collector. J'ai reçu l'édition simple, l'édition collector, je crois que je ne l'avais pas travaillé, parce que 80 balles, je trouvais ça hors de prix. Alors que déjà, le normal, il est assez cher. Et franchement, je ne comprends pas le délire avec Pitch Momoko. J'ai un pote, Gaëtan, qui me disait, c'est hyper beau, c'est une dessinatrice japonaise, donc c'est un peu un manga, machin. Franchement, je le feuillette. Moi, je ne vois pas de trucs qui me font sauter au plafond. Je me suis dit, je vais l'emprunter, je vais le lire. Même là, j'ai du mal à me dire. J'ai du mal à trouver du temps pour pouvoir lire tout ce qui me fait plaisir. Alors, lire un truc, juste parce qu'il y a un buzz autour, ça me fait un peu juger. Dites-moi si vraiment ça vaut le coup de le lire. Dans les commentaires, dites-moi si ça vaut vraiment le coup de le lire, s'il se plage vraiment à côté d'un truc, s'il faut que j'arrête de faire ma tête de compte, j'emprunte et que je le lise. Mais franchement, là, Daymond Days, je n'étais pas chaud au chaud. Donc, Sleeping Bouties, le livre de poche, sort du comics maintenant. Le format est pas mal, c'est du format comics classique. C'est la taille d'un comics américain. Ils n'ont pas été beaucoup plus loin. En couverture dure. C'est quand même vendu 17,90€. Je crois qu'il y a 4 ou 5 chapitres. Je ne sais plus combien il y a. Je ne sais plus combien il y a de chapitres à l'intérieur. Je sais que ma femme veut le lire. Margot veut le lire parce qu'elle adore ce que fait Stephen King. Donc, elle va le lire. Mais bon. Moi, est-ce que je le lirais ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas méga fan du dessin déjà. Mais bon. Le livre de poche fait du comics. Maintenant, dans mon rayon comics, j'ai du livre de poche. Je n'aurais jamais cru. Sinon, tout à l'heure, je vous parlais de qualité d'édition. Alors, cette semaine est sortie Zombie World. Est-ce que vous voyez ce magnifique vernis sélectif sur le titre ? C'est incroyable. La qualité d'édition, c'est un format plus grand qu'habituellement. Zombie World, c'est un titre qui est scénarisé par Mike Mignolia. Et ça a été créé avant Hellboy. Et complètement, ça peut être pas un numéro zéro d'Hellboy, parce qu'Hellboy n'apparaît pas dedans. Mais l'ambiance est là. Il y a clairement l'ambiance Hellboy. On sent vraiment que c'est Mike Mignola derrière. Les dessins sont de Pat McKeon. À la base, c'était sorti aux Etats-Unis en noir et blanc. Il y a une version colorisée qui arrivait par la suite. C'est la version colorisée dont on a le droit aujourd'hui. Graphiquement, il y a des trucs qui m'ont rappelé Hergé. C'est fou de se dire ça. Mais clairement, il y a des trucs qui m'ont rappelé Hergé. Il y a des moments où ça fait vraiment franco-belche. Enfin, ça, c'est du Hergé. Ça, c'est le Captain Haddock qui fait le tour. Alors, il y a du Hergé. Il y a du Mignola. Oui, forcément, il y a du Mignola. C'est des histoires de sorciers. Il y a du Horror Comics aussi, du UC Comics. Certaines pages. Enfin, le style graphique, il est parfaitement maîtrisé. C'est vraiment beau. Je trouve ça vraiment beau. C'est pareil, ça, on dirait la momie. On dirait la momie dans Tintin. C'est dans Tintin ou TV ? Je ne sais plus. Mais le style graphique, je l'ai vraiment trouvé très beau. Vraiment, c'est une belle découverte. Je suis content de l'avoir eu, ce truc. C'est vraiment cool. Parce que oui, je reçois ces 404 comics. Nicolas Beaujouan, qui est le directeur éditorial, m'envoie les comics. Parfois, j'en parle. Parfois, je n'en parle pas. S'il s'appelait, j'en parle. Et là, clairement, ça m'a plu. Et c'est sorti cette semaine. Et je voulais vous montrer une page qui faisait vraiment ces comics vraiment horreurs. Sans trop vous spoiler. Voilà, ce genre de truc. Là, ça fait vraiment comics d'horreur, style Compte de la Crypte et tout. Enfin, vraiment, je trouve ça très très bien. J'ai passé un très bon moment de lecture. La fin est un peu ouverte. Mais je vous le dis, ça fait un peu prologue à ce que deviendra Hellboy par la suite. Il y a des verres géants. Il y a ce mec qui vole et tout. Vraiment, j'ai trouvé ça bien. Et niveau qualité d'édition, Margot, je le fais nette, Margot me dit, il pue. Non, il pue pas. Il sent le papier, quoi. Et ça, j'aime bien. J'aime bien, en fait. Il y a toujours ces petites notes faites par Nicolas Beaujouin avec un peu d'humour et tout. Qui te met vraiment dans l'ambiance, ne serait-ce qu'à la lecture du tout début. Là, c'est écrit. Cette prophétie antidélivienne fut publiée pour la première fois en Degrasse 1997 aux Etats-Unis par les éditions Dark Horse, puis par Albin Michel en France. Il précise également qu'il y a eu une édition chez Albin Michel en France sous le titre Zombie en 1998. Donc là, clairement, on joue le jeu. On annonce les anciennes éditions. Il regroupe les trois volines de Zombie World Champions of the War. C'est vrai que ça s'appelle Le Champion des Verts. La présente édition est un cartonné suffisamment rigide pour contenir le champion et pêcher que le pire ne se produise, etc., etc. Derrière, c'est écrit 14 euros. Prix TTC France. Azul Gotha. Azul Gotha, c'est pour faire appel aux sorciers. C'est la formule magique du sorcier. Et vraiment, j'ai trouvé ça très, très bien. Alors, ce n'est pas du tout du comics de Super-Réon. Mais si vous êtes lecteur de Hellboy, je pense que vous allez carrément vous y retrouver. C'est quand même Mike Mignola au scénario. Si vous n'êtes pas lecteur de Hellboy, comme moi, je ne suis pas vraiment lecteur de Hellboy. J'ai lu quelques mini-séries de Hellboy, mais je n'ai pas lu tout ce qui était BPRD, tout ça, l'univers étendu. J'ai trouvé ça très bien. Vraiment, la couverture est de Mike Mignola. La qualité d'édition est top. Ça ne coûte que 14 balles. Moi, je serais où ? Je me laisserais tenter. Enfin, feuilletez-le. N'allez pas l'acheter en disant, Max Fardé, c'est un sale vendu. Il l'a reçu gratos et après, il va nous dire, achetez-le, achetez-le. Non, je vous l'ai déjà dit. Si ça ne me plaît pas, je vous le dirai. Ou je n'en parlerai pas. Là, j'en parle parce que vraiment, c'est sorti cette semaine et j'ai vraiment trouvé ça très bien. Ça m'a complètement sorti de mes comics habituels. Ça m'a sorti de mes lectures manga. Je lis beaucoup de manga en ce moment parce que c'est beaucoup plus facile à lire que du comics et se plonger dedans. Mais ouais, ça fait un peu partie de ces titres introuvables. Parce que c'était plus disponible depuis une paire d'années. qu'on redécouvre avec plaisir et qui me font dire, ouais, le comics, c'est quand même un super médium. Et ça fait plaisir, en fait, de découvrir encore des perles aujourd'hui qui ne soient pas forcément du super-héros. Il y a un peu de zombies, ça s'appelle The Wii World, mais ce n'est pas Walking Dead, ce n'est pas du tout le même délire. Et il y a un peu de la ligue des gentlemen extraordinaires dans l'apparition de tous ces personnages qui sont là pour éliminer le sorcier. Vraiment, feuilletez-le en librairie. Faites votre opinion. Et puis, si vous êtes hésitant, ça veut dire que vous êtes à moitié convaincu, prenez-le. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Moi, Zombie World, j'ai adoré. Voilà, sur ce, excellente journée, excellente lecture. Je vais aller lire Batman and Joker, The Deadly Lio. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, je ferai une vidéo pour vous parler des Marvel Mustaves, les dernières sorties et les prochains à venir, comme je vous avais promis cette semaine et je n'ai pas eu le temps. Bon dimanche et à mardi. Ciao.